Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo que j'avais vraiment envie de faire mais je vous avouerai que je n'avais pas l'opportunité de le faire mais aujourd'hui j'ai l'opportunité d'en faire une grâce à la marque iPolo qui m'a envoyé le V1 Mini, un mineur de crypto-monnaie. Ça faisait longtemps que je m'intéressais un petit peu à ce domaine là et que je voulais expérimenter et bah c'est le moment aujourd'hui de le faire avec ce produit. Le iPolo V1 Mini va nous permettre de miner des crypto-monnaies comme principalement l'Ethereum et l'Ethereum classique et dans le jargon on appelle ça un ASIC. Pourquoi ? Parce que c'est une machine qui va être complètement dédiée au calcul des algorithmes complets pour les mineurs de crypto-monnaie. Bref on est parti pour l'unboxing, si vous aimez ce genre de vidéo où est-ce que je parle un petit peu de crypto-monnaie et de technologie, enfin c'est lié dans tous les cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez d'autres sujets ou d'autres produits que vous voulez que je teste. N'hésitez surtout pas si c'est des sujets que j'aimerais bien aborder sur ma chaîne YouTube de plus en plus. Et par exemple si vous, vous êtes à titre personnel mineur de crypto-monnaie, et bah n'hésitez pas à me faire part de votre expérience en commentaire, ce serait avec plaisir que je lirai tout ça. Écoutez on se retrouve donc sur mon bureau pour faire l'unboxing, j'ai très hâte, j'ai très hâte les gars. Donc c'est parti sans plus attendre. Et bien vu les amis, donc c'est parti pour ouvrir le colis, et franchement ça me fait plaisir, pourquoi ? Parce que ce colis vaut cher et je n'aurais pas pu tout simplement l'ouvrir et vous le présenter si c'était moi qui l'avais acheté de moi-même, mais ça fait très plaisir. Vous allez voir, ok. On va découvrir ensemble, alors il pèse 4 kilos, et évidemment pour raccourcir un petit peu à quoi, enfin comment on fait pour miner et à quoi ça consiste tout simplement, miner de la crypto-monnaie. En gros dites-vous que c'est pour sécuriser toutes les transactions sur une blockchain, il faut des machines capables d'assumer des calculs, des algorithmes complexes, afin de valider des transactions. Le packaging est super beau, il y a une petite boîte brillante, et on ressent qu'il y a un réel branding derrière, parce que là, le ASIC, pardon, est doré, la boîte est brillante, et on a vraiment quelque chose derrière, quoi. Je veux dire, même si ça reste du matériel informatique, j'ai déjà vu plein de matériel informatique avec aucun branding, et quelque chose d'assez pâle ou qui ressemble à tout et rien en fait, dans tous les cas. Alors que là, on a quelque chose d'assez uni, assez sympa, c'est un branding qui est assez joueur, et c'est assez intéressant, pourquoi ? Parce que, et bien cet appareil se doit d'être très intuitif, pas besoin de faire un rig, pas besoin d'acheter plein de cartes graphiques, et de tout paramétrer. Là, c'est un tout-en-un, c'est un kit déjà clé en main, et ça, c'est appréciable pour quelqu'un qui veut se lancer, ou qui veut expérimenter, sans trop se prendre la tête, acheter du matériel d'occasion, avoir des racks, etc., etc. On va être en moyenne sur du 310 MHz par seconde. Je ne sais pas si vous y connaissez un petit peu en minage ou pas, mais vous pouvez vous rendre compte que c'est déjà pas mal, et que c'est quelque chose qui n'est pas du tout atteignable, par exemple, juste avec ma carte graphique. Ok, donc tout est protégé, là, j'ai hâte à d'officialiser ça, les gars. J'ouvre tout ça. Oh là là, c'est super beau. C'est toujours impressionnant à voir, des objets aussi gros comme ça, et assez technologiques. Ok, c'est super beau, incroyable. Bon, c'est bien protégé, et heureusement pour le prix, parce qu'on est sur 2700$ sur le site officiel. Après, évidemment, il y a des revendeurs, et des fois, il y a des réductions, et de ce que j'ai cru comprendre en ce moment, c'est pas mal en réduction. Donc, en plus de ça, moi, je peux vous offrir une réduction en plus, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, et regardez bien dans la description, parce que je vous donnerai sans doute des réductions, enfin, du moins, des codes de réduction, si vous voulez en acheter un, pour pas très cher. Et restez bien jusqu'à la fin. Alors, j'ai reçu avec ça une antenne Wi-Fi, qu'on va pouvoir, et bah, visser juste ici. Dans ce carton, on a tout simplement l'alimentation et quelques câbles, voilà, c'est ça, exactement. Évidemment, l'alimentation est grosse, hein, parce qu'on est sur du 220, voire 240 watts. Et l'avantage d'un ASIC, c'est que ça va être complètement optimisé pour faire une certaine tâche. En l'occurrence, là, ce sera pour résoudre des algorithmes complexes, et en fait, tout ça, ça sera uniquement dédié à cette tâche. Comparé à une carte graphique, où est-ce que, bah, évidemment, la carte graphique n'aurait pas été prévue spécialement pour ça. Alors, on va avoir une très grande efficience sur cet appareil, de ce que j'ai vu en moyenne 3 fois plus qu'avec une carte graphique. Et un point qui est à relever, c'est qu'on va être sur quelque chose de plus ou moins silencieux. J'ai regardé pas mal de vidéos avant pour m'intéresser et m'informer sur ce produit. On sera entre 45 et 65 décibels. C'est un point à prendre en compte, parce que beaucoup de mineurs ou beaucoup de racks, bah, font énormément de bruit. Ça tourne à fond, je pense que vous avez déjà vu pas mal de vidéos. Bon, écoutez, dans tous les cas, c'est très joli. Il y a le logo, juste ici, iPollo. Ça fait un bloc. C'est quelque chose qu'on peut poser, qui est pas moche visuellement, qui va me faire nécessairement beaucoup de bruit et qui va être assez efficace. Donc, c'est ça qu'on recherche. Je me permets de boire un petit peu de café, les gars, parce que c'est détente. Aujourd'hui, c'est détente. Ça me fait très plaisir de pouvoir présenter ça et le tester. Aujourd'hui, la vidéo va être dédiée à l'ouverture de ce produit, l'installation, la mise en place, et voir les performances qu'on a. Et ensuite, je ferai une deuxième vidéo, où est-ce que je vais montrer ce que j'ai gagné avec cet appareil. Il y en a qui minent par passion, mais il y en a qui minent également par rentabilité, enfin, pour la rémunération qu'on va obtenir. Écoutez, on se retrouve pour la cinématique avec beaucoup plus de caractéristiques, et ensuite, on va le mettre en place. On est donc parti pour la cinématique du iPolo V1, un ASI qui sera complètement dédié au minage de l'Ethereum et de l'Ethereum classique, qui fera entre 300 et 320 mégages par seconde, qui aura une consommation de 220 à 240 watts, 6 gigas de mémoire, une antenne Wi-Fi et un port Ethernet, c'est-à-dire qu'on pourra le connecter en Wi-Fi, c'est très pratique. Il ne pèse que 4 kilos et sortira entre 45 et 65 décibels. Il faut savoir que c'est assez peu comparé à un rig avec des cartes graphiques, et il est en moyenne 3 fois plus efficient que des cartes graphiques. Cet ASIC coûte actuellement 2700 euros et il y aura des réductions en description. Et bien re, donc ce que j'ai envie de faire, c'est de le brancher avec vous pour voir ce que ça va faire au niveau du bruit. Je ne sais pas si ça va se lancer directement ou pas. Dans tous les cas, j'ai vu un petit peu comment l'installer, ça reste assez simple. Il faudra juste trouver son IP en allant, par exemple, sur le site Orange. On aura peut-être une mise à jour à faire, mais rien de plus. Je vais donc brancher ça maintenant et voir si ça tient, parce que là, je vais être sur une multiprise où est-ce qu'il y a mes deux écrans branchés et mon PC, donc je ne recommande peut-être pas forcément ce que je vais faire. Ok, donc c'est en route. Maintenant, je vais devoir le configurer, mais c'est vrai que, bon, franchement, je n'ai jamais entendu de ferme de minage, à proprement parler, en réel, quoi, que sur des vidéos. Mais c'est vrai que ça fait quand même un petit bruit, hein. De ce que j'ai pu comprendre, il était relativement silencieux pour quelque chose qui mine de la crypto-monnaie. Donc, écoutez, je vais configurer tout ça et on va voir un petit peu sur mon ordinateur les statistiques qui nous sortent. Eh bien, heureux, les amis, alors j'ai tout installé et oui, vous pouvez voir qu'il y a une brique juste en dessous. Je n'ai pas optimisé encore pour l'instant tout. Il faut que je le positionne, mais en fait, c'était une phase de test, une phase de test qui a duré un peu plus de deux jours, je dirais trois jours, et je vais vous montrer combien ça a généré et la puissance que ça sort. C'est relié actuellement à la prise là-bas où est-ce que je branche tout simplement de base mes lumières. J'ai eu un petit peu de mal à tout configurer parce que je ne comprenais pas au début, j'ai dû un petit peu comprendre ce qu'était une poule et exactement comment configurer ça. Mais bref, je pense que le mieux, c'est de vous montrer sur mon écran ce que ça a généré et ce que je compte faire dans les semaines à venir. Ok les amis, donc là, on est sur le site de la poule, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs mineurs qui vont se rejoindre afin de résoudre des algorithmes complets et des calculs très complexes pour tout simplement sécuriser la blockchain. Et là, on est tout simplement sur un graphique, voilà, les 24 dernières heures. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, on peut voir qu'au minimum, je suis descendu à 257 MHz et qu'au maximum, j'ai pu monter à 426 MHz. Et alors là, du coup, on peut voir que ça fluctue, mais ça fluctue entre 255 et 430 MHz et en moyenne, on nous a annoncé entre 310 et 300 MHz si je ne me trompe pas. On peut voir que ça a sorti quand même pas mal de choses. Ma balance est actuellement allée à ça, d'Ethereum, ce qui fait en ce moment 20,55€. Les 20,55€, c'est en quelques jours et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner dans quelques semaines. Moi, ce que j'ai envie de faire, les amis, c'est de continuer à miner, c'est de le laisser tourner, 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 tourner et vous refaire une vidéo de combien j'ai gagné, quels sont les avantages d'un ASIC comparé à des cartes graphiques sur un RIG. On se retrouve pour la conclusion. Qu'est-ce que j'en ai pensé de tout ça, de ma première expérience dans le minage et qu'est-ce que je compte faire comme vidéo plus tard concernant les résultats de cet ASIC. Et bien reu les amis, on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo sur le mineur d'Ethereum, le iPolo Mini V1. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors sachez que c'est ma première expérience dans le minage à proprement parler et en plus là, j'ai pu commencer sur une machine assez incroyable. Moi, je trouve ça fou, c'est la première fois que je fais ça. La machine actuellement coûte 2700 euros. J'ai des réductions en commentaire, enfin en description pardon. N'hésitez pas à aller voir. Tout ça pour dire que j'ai commencé sur un bon matos grâce à iPolo. C'est facile à mettre en place. Enfin du moins, c'est beaucoup plus facile qu'un RIG. On a des données très précises sur la température, la puissance qu'on génère avec un graphique et ça c'est plutôt cool. Et sinon, concernant la rentabilité, c'est un point qui intéresse, je pense, tout le monde. Il faut savoir que du coup, vous allez acheter cette machine, il va falloir la rembourser. C'est-à-dire que pendant un an, elle va tourner pour que ça se rembourse et ensuite, vous allez être en positif. Moi, ce n'est pas mon cas parce que grâce à iPolo, ils me l'ont envoyé et je peux vous la présenter. Je trouve ça très satisfaisant de miner et c'est-à-dire que tous les jours, on va voir qu'on a généré un petit peu plus chaque jour. Ça, c'est assez fou. Il faut prendre en compte également l'électricité, combien ça va vous coûter. Moi, ce que j'ai envie de vous faire les amis, c'est une seconde vidéo. Je laisse tourner, on va dire, deux ou trois semaines, le iPolo V1 Mini et je vous refais une vidéo sur combien j'ai généré, comment optimiser la puissance, qu'est-ce que ça m'a coûté en électricité, etc, etc. Beaucoup plus détaillé parce que là, évidemment, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, je l'ai mis en place il n'y a pas longtemps. On va le laisser tourner tranquillement et je referai une vidéo pour tout vous montrer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et si vous voulez que je teste d'autres ASIC, n'hésitez pas à me dire le nom des marques en commentaire, quel ASIC vous voulez que je teste, quel genre de vidéo vous voulez que je fasse. Moi, c'est avec plaisir que je fais ça. Ça m'a beaucoup plu de faire ça aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX. Sous-titrage ST' 501